Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveau, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. A noter aussi que vos commentaires sont toujours les biens. Sous la houlette de la première dame Chantal Biya, un hommage a été rendu au patriarche Eto'o, père de l'ancien footballeur international camerounais et actuel président de la FECAFU, Samuel Eto'o. L'événement a rassemblé de nombreuses personnalités et hauts fonctionnaires de l'État, dont la présence avait été discrètement ordonnée par la première dame. Oswald Babock, ministre et directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, a été mandaté pour représenter le chef de l'État. Il a remis à titre posthume la distinction de l'ordre de la valeur au patriarche Eto'o, ainsi que la gerbe de fleurs offertes par le couple présidentiel. Le maire de N'Gambé a quant à lui donné lecture du mot écrit pour l'occasion par Paul Biya. Dans un contexte marqué par une guerre des clans au sein de la FECAFU, la présence d'Oswald Babock, grand ami de Samuel Eto'o, a été très remarquée. Alors que certains observateurs politiques pensaient que nombre de hautes personnalités éviteraient de s'afficher aux côtés d'un Samuel Eto'o qui défie le gouvernement dans l'affaire Marc Brie, il n'en a rien été. Plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires et des hauts gradés de l'armée ont fait le déplacement. Parmi eux figuraient la ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, Célestine Quechacourtès, le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Joseph Lé, le ministre de l'Administration Territoriale, Paul Atanga Engie, le ministre des Transports, Jean-Ernest Massénan-Galé-Bibéé, ainsi que le ministre délégué auprès du ministère de la Justice, Jean de Dieu-Momo ou le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudoné-Iva-Adibois. Samuel Eto'o a également bénéficié du soutien de ses amis venus de partout en Afrique, du Bénin à la Côte d'Ivoire, en passant par Madagascar ou le Maroc. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, n'était pas présent mais a envoyé un message. Les deux hommes se connaissent et l'ex-attaquant camerounais était récemment en séjour en terre congolaise à l'occasion de la commémoration de la disparition d'Edith Lucie Bongourondimba, fille du chef de l'État. Constant Omari, président de la Fédération Congolaise de Football, avait quant à lui fait le déplacement, tout comme d'anciennes gloires des lions indomptables tels que Roger Mila, Patrick Mboma ou Rigobertsong, ancien sélectionneur des lions indomptables. A ces figures s'ajoutent des noms tels que Gaël Anganamoui, meilleure joueuse africaine de football en 2015, Francis Nganou, l'ex-président de la CAF, Amad Amad, ainsi que des artistes comme X-Malaya et Longuey-Longuey. Accompagné de son épouse, Georgette Eto'o, de son jeune frère David Eto'o, ainsi que de son fils Étienne Eto'o, qui évolue en tant qu'international U23 avec les lionsseaux indomptables, Samuel Eto'o s'est réuni autour de la veuve Christine Eto'o pour une déclaration pleine d'émotions. Dans une allocution chaleureusement applaudie, il a exprimé sa gratitude envers Paul Biya, notamment pour les efforts déployés afin de rendre Ngambé accessible. A l'annonce des obsèques, le président avait en effet donné instruction à Emmanuel Nganou Dioumessi, ministre des travaux publics, d'entamer les travaux routiers adéquats.